Je ne sais pas si tu as l'air de la vie Je ne sais pas si tu as l'air de la vie Merci, Seigneur Merci, Seigneur, pour ta présence Merci, Père Saint Tu as l'air de la vie Merci, Père Saint Tu as dit avant de t'adorer ses potes De ta chair De l'année Je ne sais que je ne sais pas si tu as d'accord To que tu es Efface toute nos pensées Sois le seul même Que le Saint est pour l'histoire Le seul Dominateur Afin que tout ce que je l'ai dit ce matin puisse penser Puisse sauver les dix Viendra le malheur Et que ton nom soit à toi aussi Merci Sérieuse Merci Sérieuse Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment précieux que nous voulons passer en ta présence C'est vraiment agréable que tu as vu nous gratifier Merci Sérieuse Maintenant nous voulons t'écouter Parle-moi de la main de mon Dieu Transforme nos vies, transforme nos cœurs Afin que toute la gloire te revienne Ainsi de son nom Jésus Christ, Amen Pour s'asseoir s'il vous plaît Je remercie vivement Le groupe de musique Parce que Lorsque le groupe de musique chantait J'étais à l'extérieur J'ai vu des gens qui passaient Qui dansaient, qui chantaient J'ai dit Glorie Seigneur Vous ne savez peut-être pas ce qui se passe à l'extérieur Je pense que vous chantez Mais Il y a un travail énorme qui s'est rempli J'ai vu des gens danser J'ai vu des gens Chanter Malgré qu'ils partaient à leur église Mais Ils ont senti La présence du Seigneur Parce que ce n'est pas vous Mais c'est Dieu Bienvenue dans le Seigneur Notre thème de ce matin est Suis-je le gardien de mon frère ? Amen Suis-je le gardien de mon frère ? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 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 chapitre 1 chapitre 35 à 32 Je vais lire A moins qu'il y ait quelqu'un qui trouve avant le nom Jean chapitre 1er Jean chapitre 1er du 36e au 37e verset 35 à 42 Jean chapitre 1er verset 35 à 42 35 à 42 La Bible dit Le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait Jésus qui passait il dit voilà la nuit des dieux les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait il leur dit « Que sassiez-vous ? » il lui répondit « Rabi ce qui signifie maître où demeures-tu ? » « Veillez » leur dit-il et voyez ils allèrent et ils verrent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là c'était environ la dixième heure André frère de Simon Pierre était l'un des deux qui avait entendu le paroles de Jean et qui avait suivi Jésus c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ et il les conduisit vers Jésus Jésus le regard et dit « Tu es Simon fils de Jonas tu seras appelé Cephas ce qui signifie Pierre ainsi parle-t-il Dieu Tout-Puissant ceci est ta parole aide-moi à comprendre merci Seigneur Amen bien aimé dans le Seigneur nous sommes toujours dans notre phase d'implantation de l'Eglise alors ne vous étonnez pas que nous tournons toujours autour de l'évangélisation Amen Tant que nous n'avons pas compris cette étape d'évangélisation il est difficile que nous puissions passer à autre chose donc nous tournons toujours autour de l'évangélisation la Bible dit ceci le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples bien aimé dans le Seigneur les deux disciples dont on parle ici c'est Jean et André ceux qui ont l'habitude de lire le livre de Jean ils ont fait la remarque que Jean ne parle souvent pas de l'humain il ne cite presque jamais son propre nom mais il faut savoir lire à travers les livres pour savoir que c'est le Jean dont on parle donc les deux premiers disciples que Jésus avait abordé c'était Jean et André alors c'était le disciple de Jean Baptiste après le baptême de Jean après le baptême de Jésus Christ quelques jours après Jean Baptiste était encore là et il voit Jésus Christ qui passait alors on dit ceci et ayant regardé Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu bien aimé Jean Baptiste était un des seuls prophètes en dehors des Aïbes bien sûr qui avait prophétisé plus de 2000 ans avant c'était un des seuls prophètes que Jésus Christ l'a juste sacrifié pour les péchés du monde parce que quand on parle de l'agneau de Dieu on parle des sacrifices donc il savait que Jésus Christ était l'agneau de Dieu qui sera sacrifié et il l'a su seulement le jour du baptême de Jésus Christ c'est le jour où Dieu s'est manifesté personnellement pour dire voici celui-ci est mon fils et c'est ce jour-là que Jean Baptiste qui était le cousin de Jésus Christ c'est ce jour-là qu'il comprit réellement bon donc c'est vraiment lui le fils de Dieu Amen c'est ce jour-là qu'il comprit alors depuis le baptême de Jésus Christ Jean Baptiste s'est écrit une humilité extraordinaire il s'était fait tout petit pour faire face à Jésus Christ parce que lui il était le précurseur il était celui qui devait préparer le chemin de Jésus Christ alors depuis qu'il avait su que c'était Jésus Christ le Messie il ne faisait que le présenter et il était prêt même à envoyer ses disciples à aller vers Jésus Christ ce qui veut dire que Jean on dit de lui que c'était le disciple mais j'y avais beaucoup c'était le plus jeune d'ailleurs Jean et André étaient des disciples de Jésus Christ mais Jean Baptiste des disciples de Jean Baptiste mais Jean Baptiste les a présentés à Jésus Christ après qu'ils suivent Jésus Christ qu'ils suivent le Christ les deux disciples l'ont entendu prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus Christ bien aimé toi qui suis Jésus Christ pourquoi est-ce que tu suis Jésus Christ ? est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu suis Jésus Christ ? il y a des gens qui suivent Jésus Christ juste parce qu'il est malade qu'ils touchent le vêtements de Jésus Christ afin qu'il puisse être guéri dans certaines églises 99% d'églises quand on fait l'évangélisation on vous dit venez dans notre église votre vie sera transformée venez dans notre église vous deviendrez riche vous aurez du travail vous aurez le mariage alors alors beaucoup de gens suivent aussi Jésus Christ juste parce qu'ils aimeraient avoir le travail juste parce qu'ils aimeraient avoir un bon mariage juste parce qu'ils aimeraient le clé riche mais toi pourquoi est-ce que tu es là en ce matin ? pourquoi est-ce que tu suis Jésus Christ ? est-ce seulement parce que tu veux obtenir quelque chose de lui ? ou bien parce que c'est le Messie ? le Messie qui veut dire Christ Jésus-Christ Jésus se retourne et voyant qu'il le suivait il leur dit que cherchez-vous ? il lui répondit la vie ou de meurture ? bien mais Jésus aujourd'hui il voit que vous le suivez et il se retourne et il vous dit que cherchez-vous ? qu'est-ce que vous allez répondre ? je me rappelle à l'époque où je travaillais chez Sibé Zahid un jour on a été invités par Mboutou à Guadou on a été invités par Mboutou et puis imaginez-vous Mboutou Mboutou après on se disait c'est au moins Mboutou tout le monde tout le monde tout le monde à l'époque tout le monde qui a l'air qui s'est passé c'est au moins l'autre mais j'ai l'impression vous avez fait une bandolite et quand vous descendez de l'aéroport, vous voyez comme si vous étiez, waouh, waouh, de l'aéroport jusqu'à Niva, sa résidence, jusqu'à Niva, au côté de cette Québec, jusqu'à Niva, au centre-ville, c'était extraordinaire, c'était mille fois plus beau que Kinshasa, mais malheureusement, c'était juste les bordures de la rue, Amen, il avait à ranger juste les bordures, donc imaginez-vous au outil d'aéroport, bien l'aéroport, dit il m'avait fait quand même, n'avait pas l' Targetie, il m'avait fait quand même, mais na Tsima, c'était les Turis. J'étais avec un ami là-bas passé qui me disait, vous savez, on fait des conférences ici à Kitshasa mais lorsque les partenaires arrivent, ils quittent l'aéroport, ils passent par Massina, ils passent par tous les taux dits qu'il y a là, déjà ils ne vous prennent pas au sérieux. Ce n'était pas plus tard que vendredi, qu'un ami me disait, ça a été évident de faire des conférences à Kitshasa, ça ne sert à rien. Parce que dès que le partenaire passe, il vous trouve que vous n'êtes pas sérieux, vous brassez des milliards, on vous envoie des milliards, des noms, mais la route par laquelle nous passons, on voit, on se croirait. Je me rappelle quand moi je suis revenu en Osaïde en 1975, moi je suis revenu ici en 1975 parce que moi j'ai grandir en Europe. Quand je suis revenu ici en 1975, quand on a quitté les robots pour arriver à Kitshasa, ici à Saint-Laurent-de-la-Denon, à Yoruba, pour arriver à la maison, entre eux, bien aimé, laissez-moi vous dire que j'étais, j'ai vu, comme c'était un pays fou. Quand j'ai vu les gens grimper dans le fou, la fou, là, on a cru que c'était des carrés de prisonniers, moi et mon frère. Alors, mon groupe, qu'est-ce que lui l'avait fait ? Il avait inventé tout le parcours, de l'éroport jusqu'au motel de Zeké. Le motel de Zeké, le centre de la forêt, c'était un beau motel climatisé extraordinaire. Alors, nous, on est venu, on s'est dit, en tout cas, les lots de motel de Zeké, le motel de Zeké est là, on était bien installé, il y avait les bokata qui étaient là, il y avait tout, tous les grands hommes de Mobutu qui étaient là. S'il vous plaît, mon poteau, c'est bien. Ah, Mobutu, là. Non, c'est bien là. Nous, nous sommes bien enseignés aux voitures. Pourquoi ça va être aux voitures de mon bonheur ? Ah, c'est qu'on était les équipages de Siles-Aïm, et pourquoi on travaille chez Siles-Aïm ? C'était en quelle année, si je vous rappelle bien, c'était en 1988. C'est en 1988, comment je serais gestionné ? S'il vous plaît, vous êtes en ce qui me dit. Imagine que tous les autres, ils vous plaît, vous n'avez pas le souvenir. Aujourd'hui, vous suivez Jésus-Christ, et Jésus se retourne, il dit, qu'est-ce que toi, tu veux ? Quoi ? Qu'en parlerais-tu à Jésus-Christ ? Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Si Jésus-Christ te demande, qu'est-ce que tu veux de toi ? En dehors de la vie éternelle, la maison de vie, il faut y réfléchir, parce qu'un jour, tu peux rencontrer Jésus-Christ, il peut te demander, il faut toujours être parfait. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'en cherchez-vous ? Tellement qu'ils étaient désemparés, ils n'étaient pas préparés à cette question, ils répondirent, rabbi, ou demeure-tu ? Notre unité, c'est-à-dire qu'il n'est pas placé aux vagues. Bien, 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 dans le Seigneur, pour nous qui avons ce qui est Jésus-Christ comme Seigneur de Seigneur, où est-ce que Jésus demeure ? Il demeure dans notre cœur. Amen. Ne cherchez pas à savoir où est-ce qu'il habite. Il demeure dans notre cœur. Mais, je vous dis à ce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'avait ni poids, ni adresse, il était sous-logé. Alors, on ne parle pas à Masta. Alors, il n'a pas l'été. Alors, pour ceux qui, quelquefois, demandent des maisons à Jésus-Christ, je ne sais pas. Lui-même, il n'en avait pas. Amen. Alors, on ne parle pas à Masta, là-hé. Il ne parle pas à Masta, là-hé, il n'en a pas l'été. Demandez autre chose à Jésus-Christ. Je veux le donner. Amen. Que cherchez-vous ? Seigneur, vous demeurez-vous. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la deuxième heure. Bien, mais heureusement pour nous qu'il y a à toi que c'était Jésus-Christ comme Seigneur au Sauveur. Ce n'est pas lui qui nous a dit de venir. Mais c'est lui qui a demandé d'entrer dans notre cœur. Amen. Et laisse-moi te dire un secret. Le jour où Jésus-Christ est entré dans ton cœur, il demeure juste à ce jour. Amen. Amen. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André, on ne parle pas beaucoup d'André dans... Ce n'est pas l'un des grands disciples. Le grand disciple, c'est plutôt Simon-Pierre. Amen. Mais là, vous savez que c'est André qui l'a emménagé Jésus-Christ. C'est André qui était avec Jean, après avoir rencontré le Christ, il est vite venu dire à son frère, nous avons rencontré le Messie. Amen. Ce fut lui qui l'a emménagé Jésus-Christ, il est vite venu dire à son frère, nous avons trouvé le Messie. Bien aimé, depuis que nous avons rencontré le Christ, à qui l'avez-vous déjà dit ? Bien aimé, quel est votre argument ? Qu'est-ce que, quand vous avez vu Jésus-Christ, quand vous avez rencontré le Christ, est-ce que vous êtes vite à rentrer le dire à votre frère ? Est-ce que vous êtes vite à rentrer le dire à votre père ? Est-ce que vous êtes vite à rentrer le dire à vos amis ? Ce qui est malheureux, parmi certains chrétiens, ils sont chrétiens quand ils sont dans l'église, mais lorsqu'ils rentrent parmi leurs amis, ils redeviennent comme leurs amis. Mais Dieu va nous demander des comptes. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi avec nos amis. Lorsque nous sommes avec nos amis, parlons de Jésus-Christ, Amen. Dites-leur que nous avons rencontré le Messie. Dites-leur que nous avons rencontré le Christ. Dites-leur que nous avons rencontré celui qui sauve. Et il est confusif vers Jésus. Voilà. Bien-aimé, quand vous avez rencontré le Christ, rentrez vite vers vos amis. Prenez vos amis en main. Emmenez-les à Christ. Dans la Bible, on ne parle pas beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas un grand acteur. Mais Simon, nous allons le voir. Et il est confusif vers Jésus. Votre devoir n'est pas trop d'enseigner. Votre devoir n'est pas trop de prêcher. Bien-aimé, prenez votre frère, prenez votre mère, prenez votre père par la main. Emmenez-le ici, emmenez-le à Christ. Après qu'il soit sauvé, votre femme. Où sont vos enfants ? Dans toutes les familles, il y a des récales citrains des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Et ce qui est choquant, chaque dimanche, il y a des nouvelles organisations qui naissent pour empêcher les gens d'aller à l'église. Ceux qui sont arrivés tôt le matin, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des jeunes ici, je ne sais pas quel genre, comme des scouts, je ne sais pas, habillés avec des vêtements calcés tous les dimanches. Ils ont changé le dimanche, l'heure de l'église, l'heure du Christ, le jour du salut, le jour de Dieu Christ, pour emmener ses petits-enfants et les égarer. Au lieu de leur écouter la parole de Dieu, les parents sacrifient les enfants qu'ils aient à l'église. A cette heure-ci, passer sur le boulevard triomphe, vous verrez les parents avec des enfants faire de la gymnastique. C'est choquant. Ce sont les autres du diable. La gymnastique n'est pas mauvaise, le scoutisme n'est pas mauvaise. Mais, si ça empêche les gens de suivre la parole de Dieu, ça devient de l'église. Amen. André fut le premier à rencontrer le Christ. Et il alla vers son frère pour lui dire, j'ai rencontré le Messie. Et il l'emména vers le Christ. Bien aimé, n'emménez pas vos enfants faire du scoutisme à l'heure de l'église. N'emménez pas vos enfants faire de la gymnastique à l'heure de l'église. Emmenez à Christ. Afin qu'il se sauve. Afin que dès le jeune âge, ils puissent comprendre que Christ est le sauveur, qu'il est mort sur la croix. Moi, j'ai eu la chance d'être né dans une famille chrétienne lorsque je suis né, mon père était déjà pasteur. Ça ne m'a pas empêché de connaître le monde. J'étais très turbulent. J'ai fait tout ce que moi, mon boulot possède à ma vie. Mais, à chaque fois, j'ai fait le Christ en moi. J'ai même été en prison. Et lorsque je partais en prison, j'étais chrétien. Amen. Bien aimé, le Christ, c'est un germe qu'il faut implanter dans le cœur de votre enfant afin qu'à chaque fois, ça puisse le réveiller. Il peut pécher, il peut tomber, mais chaque fois, ce germe-là va le réveiller. Bien aimé, pour partager la parole de Dieu avec quelqu'un, c'est un geste d'amour. Amen. Amour envers Dieu et envers la personne. parce que quand vous partagez la parole de Dieu avec quelqu'un, vous êtes en train de le sauver. Voilà, voilà. Vous êtes en train de le sauver. Jean 15, verset 12, dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres dont je vous ai aimé. Bien aimé, pour accomplir ce geste d'amour, partager la parole de Dieu tout autour de vous. Ne choisissez pas. Ne regardez pas le visage. Toute personne que vous verrez par la vue du Seigneur, invitez-la. Ce matin, le groupe musical m'a manqué le travail très facile, parce que pendant que la musique jouait, moi, j'intercédais, j'étais à l'extérieur, je priais, et toute personne qui passait, je l'invitais au centre de votre temple, le salut. Et la personne était très contente. Elle disait, j'aime mon église, j'y vais, mais dimanche prochain, je viendrai. Une autre personne qui dit, je ne peux pas venir parce que moi, je ne prie pas. J'ai dit, tu ne prie pas, mais Jésus-Dame, viens, et tu seras sauvé. vous ne savez pas ce mot fait, c'est un travail extraordinaire quand la musique joue ici, c'est un, c'est accompagné par les anges, c'est accompagné par le Saint-Esprit. J'ai apporté plus de 10 personnes de l'homme ici, ce matin, même celles qui partent à l'église, parce que j'ai vu les gens chanter, j'ai vu les gens glorifier Dieu pendant que vous, vous jouez à l'église. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Bien aimé, partager la parole de Dieu, c'est un geste d'amour, parce que lorsque vous passez dans la rue et que vous venez prier, toutes ces personnes que vous voyez assises dans la rue à ne rien faire, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont en train de passer dans leur vie. Vous ne pouvez pas connaître le problème qu'elles ont dans leur cœur. vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui ont besoin de prières, qui ont des problèmes, le nombre de personnes qui ont le cœur meurtri. Le nombre de personnes qui pensent même au suicide. Il y a des gens, vous le voyez dans la rue en train de marcher, mais ils trouvent que sa vie n'a plus rien sens, sa vie n'a plus aucune valeur. Vous pouvez sauver cette personne et physiquement et spirituellement. vous ne savez pas combien de couples pensent au divorce. Vous ne savez pas combien de jeunes qui pensent à l'avortement. si Dieu pouvait le plus qu'ouvrir les yeux et nos yeux afin que nous puissions croire les cœurs de gens qui ont besoin de solutions. Une simple invitation peut sauver une vie physiquement et spirituellement. Les gens ont besoin de la parole de Dieu. Les gens ont besoin de la paix du cœur, la paix que vous avez. et la seule paix que Dieu peut donner. Beaucoup de gens vont leur poser la question « Ah, c'est un amonné, les colos, la vie, ah, ça va. La paix du cœur, le gars. Amen. La paix du cœur. La paix du cœur. Et cette paix du cœur seule, Jésus peut la donner. ce n'est pas les millions et les milliards qui donnent la paix du cœur, mais c'est seul Jésus qui peut donner la paix du cœur. Vous ne savez pas combien de personnes j'ai reçues dans ce bureau des personnes que vous avez invitées, dont vous, vous ne connaissez pas le problème, vous l'avez juste invitées. Et pendant la conversation pastorale, la sœur est au bord du suicide, elle ne vous l'a peut-être pas dit mais c'est confié au pasteur car là c'est un secret. J'ai reçu au moins trois ou quatre personnes au bord du suicide qui se sont confiées. Sœurs, les pasteurs, la vie n'a plus dans aucun sens je veux me suicider. Et grâce à votre invitation, cette personne a été sauvée. Amen. Amen. une sœur qui le fiancé le vœu mûlée après sept années de fiançage le fiancé a désisté. Il a rencontré une autre sœur et il va se présenter. Mettez-moi sa place. Après tant de sacrifice, peut-être il y a d'autres gens qui sont venus pour l'épouser, elle a refusé, elle a dit je suis fiancée. À la dernière minute, ce fiancé, sept ans après, elle désiste, dit non, ce n'est plus toi, c'est une autre. Elle veut se suicider. sa vie n'en plus aucun sens. vous savez, il y a des gens comme ça qui accompagnent les jeunes filles jusqu'à un âge où le mariage est devenu difficile. Fiançaille, fiançaille, ils t'accompagnent jusqu'à dépasser l'âge du mariage après ils t'abandonnent et ils vont te poser une autre. Bien qu'il faut faire plus attention avec le fiançaille, mes chers seuls, il faut bien demander à Dieu avant d'accepter un fiancé. Avant, j'étais contre parce que je ne comprenais pas. Pourquoi demander à Dieu ? C'est très important, mes chers seuls, un homme qui veut vous épouser, un homme qui veut les fiançailles, ne vous gênez pas de venir en calote pastorale, parlons, prions ensemble et Dieu qui sonde le cœur le roi connaîtra, c'est-à-dire sincère. Vous avez sauvé les filles et je vous remercie. Vous pouvez vous en inviter. Je me rappelle d'une soeur qui avait été invitée ici qui est au bord de l'âme et qui est au bord du désespoir. Je ne me rappelle pas qui l'avait invité, mais son mari lui avait donné l'argent de la garantie et on lui a volé l'argent de la garantie. Et son mari c'est un homme méchant. Comme il l'a dit. On lui a volé l'argent de la garantie. Le jour le parquet le parquet pédé, on lui a volé l'argent de la garantie. Je me demande à la soeur ce que tu as dit à ton mari et je ne peux pas le dire. Je te cherche l'argent ailleurs. Je te dis donc, priez ensemble, invite ton mari à nous avoir le parlement. Amen. Tu ne peux pas cacher une si lourde charge. Ma libio bon la garantie. Ose, vous une, la passe. Tu vois, dis-moi ton mari. Déjà, l'oblique est frané, on va aller dans la navette. Bien-aimé, sachez que lorsque vous invitez des gens à vous sauver les vies et physiquement et spirituellement et vous n'avez pas pour eux les vies que vous avez déjà sauvées. Bien-aimé, lorsque vous passerez dans la rue, vous voyez les gens bien habillés avec un grand sourire mais si Dieu permettait qu'on puisse voir le cœur de chacun d'entre nous, si Dieu pouvait permettre que l'on puisse voir la paix, les cœurs qui sont brisés, les foyers qui sont brisés, ceux qui se trouvaient dans ce bureau c'est un secret. Bien-aimé, sachez que chaque jour quand je reçois quelqu'un ici, c'est publiqué sur le spirituel et physiquement. Alors, entrer, à rencontrer, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle à son frère Simon et plus tard deviendra le fameux Simon-Pierre de l'église, le fameux Simon-Pierre de la Bible. Je ne sais pas toi, si tu te souviens qui t'a emmené à Christ, qui t'a invité à Christ afin qu'aujourd'hui tu puisses être compté parmi les vivants, afin qu'aujourd'hui tu puisses être compté parmi les enfants de Dieu. Je vais peut-être être dans une famille chrétienne, mais c'est peut-être pas mon père qui t'a emmené à Christ. Moi, je suis dans une famille chrétienne, mais ce n'était pas mon père qui m'a emmené à Christ. Je connaissais la Bible, je connaissais la parole de Dieu, mais je n'étais pas sauvé. Je croyais que comme mon père était pasteur, j'étais sauvé, je croyais que comme ma mère et mon père priaient pour moi que j'étais sauvé. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le salut est individuel. Amen. Il faut que chacun confesse que Jésus-Christ est sauveur, qu'il est mort sur la foi à ressusciter le troisième jour afin qu'il puisse être sauveur lui-même. Amen. Qui t'a emmené à Christ ? T'en souviens-tu ? Moi, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas que tout ce que je sais que ma vie eut transformée dans le groupe Keps du pasteur Sita. Mais celui qui m'avait invité au groupe Keps, je ne le rappelle plus. À l'époque, presque tous les jeunes de Salon allaient au groupe Keps. et je remercie le pasteur Sita parce qu'il a fait un travail extraordinaire non seulement à Salon mais à travers la vie de Jésus-Christ. il a révolutionné l'Évangile avec le groupe Keps et le campus pour Christ. Je ne cesserai jamais de citer le campus pour Christ qui jusqu'aujourd'hui continue à faire un travail extraordinaire. J'étais un peu déçu la dernière fois que je suis là-bas, que je suis passé là-bas. La négligence, les ailes ont poussé, les toilettes sont bouchées. Et la gloire à Dieu, le message de Dieu est toujours là-même. Mais c'est la négligence humaine. C'est un lieu extraordinaire. Un grand espace pour Christ. Malheureusement, les dirigeants n'arrivent peut-être pas à soigner cet envoi. À l'époque, il y avait encore des missionnaires et des divets. Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et son mort à Guelphs. Ici, à Salon. Guelphs. C'était un des premiers groupes de prière et de pubs bédé de la pub bédéorale. Je croyais que j'étais déjà sauvé, je croyais que j'étais déjà chrétien, je partais à l'église tous les jours, tous les dimanches. Mais mon engagement personnel avec Jésus-Christ, c'est avec le Guelphs. Je ne sais pas si c'est dans quel année c'est qu'il est ennu en 1980. En années 80, en années 80. Mais ça faisait depuis tout le temps que je partais à l'église. Depuis mon enfance, je partais à l'église. Depuis le codif, je partais à l'église. Mais laisse-moi te dire que je n'étais pas sauvé. C'est pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'église aujourd'hui qui ne sont pas sauvés. Quelqu'un que tu peux inviter, tu t'es, il n'est pas dans l'église, il n'en a bien aimé. Il n'est pas dans l'église, mais peut-être qu'il n'est pas sauvé. Ce n'est pas toutes les églises qui ont le principe du temple du salut quand quelqu'un arrive et doit recevoir Jésus-Christ comme Saint-Denis. qui prendrait un Christ. Qui t'a présenté Jésus ? Pourquoi me le fais-tu par contre tes frères ? Peut-être que tu l'as déjà fait. Peut-être que tu as déjà été ton frère. Peut-être que tu as déjà invité ta femme. Peut-être que tu as déjà invité tes enfants. Mais ils ne veulent pas venir. Je me rappelle une sœur qui a dit chaque dimanche que j'ai envie de mon frère, mais il ne veut pas venir, il ne veut rien entendre de Jésus-Christ. je lui ai dit je lui ai dit ma sœur c'est ton devoir et sa réponse était frère suis-je le gardien de mon frère ? C'est notre thème de ce jour suis-je le gardien de mon frère ? Je lui ai dit laisse-moi te dire que tu es le gardien de ton frère. Laisse-moi te dire que tu es le gardien de ton père. Dieu t'a mis au sein de cette famille pour la sauver. Dans chaque famille il y a un récalcitrant. Dans chaque famille il y a quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus-Christ. Mais tu dois continuer à éviter cette personne et à partir de ce jour il faut changer de stratégie. Combien de personnes ont pu l'abandonner ? Les personnes qui ont été invités qui ont refusé de venir ? Tu es le gardien de ton frère. Mais qui est ton frère ? Ton frère c'est ton père. Ton frère c'est ta mère. Ton frère c'est ta soeur. Ce sont tes voisins. Tous ces gens que Dieu a placés autour de toi ce sont tes frères. Mon frère où est ta maman ? Où est ton père pour qu'elle ne vient-il pas à l'église ? Papa où est ta femme ? Où sont tes enfants pour qu'elle ne vient-il pas à l'église ? La Bible dit que le plus grand miracle dans la vie d'un homme c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur quand même. Et le diable est contre cela. Le diable lutte contre cela. Le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas qu'il vienne. Le diable n'accepte pas qu'il vienne. C'est un combat. Un combat auquel nous chrétiens nous sommes engagés. Un chrétien auquel nous sommes obligés. Ma Seigneur à partir d'aujourd'hui mon frère que chacun de nous fasse une liste des personnes qui l'aiment bien voir que Jésus-Christ touche le cœur parce que la Bible dit que nul ne vient à Christ si le Saint-Esprit n'a touché le cœur. c'est pour ça qu'en ce moment lorsque nous avons rentré chez toi à la maison que chacun passe une liste. Écoutez-moi bien c'est le devoir que Dieu nous donne aujourd'hui que chacun passe une liste des amis des parents des frères qu'il aimerait avant la fin d'année que ces gens soient sauvés. Nous aurons intercession sur vendredi. ne prenons pas ça à la légère j'aimerais que tout le monde amène sa liste que tout le monde soit présent que chacun amène une liste nous allons prier pour ces personnes-là. Faites une liste d'au moins dix personnes pour lesquelles nous allons continuer à prier pour lesquelles nous allons prier continuellement. C'est peut-être ta femme c'est peut-être ton père c'est peut-être ton frère nous allons prier pour ces personnes et Jésus-Christ celui qui sauve par la puissance du Saint-Esprit touchera leur cœur et ils seront sauvés et vous aurez inscrit dans le livre de vie une entière extraordinaire. Souvenez-vous de Job à l'intercession du vendredi chacun ne priera pas pour lui l'intercession c'est prier pour les autres Job a souffert de toutes les manières possibles il a prié de toutes les manières possibles pour le curer nous allons lire un dernier verset c'est Job 42 verset 10 qui dit ceci nous connaissons tous l'histoire de Job qui a tout perdu qui a souffert et au chapitre 40 on dit ceci l'éternel écoutez-moi bien l'éternel a rétabli Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis Amen l'éternel eut rétabli Job dans son premier état quand il eut prié pour ses amis donc quand il priait pour lui Dieu ne faisait rien mais c'est le jour où l'avance a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli Amen alors je vous invite tous ce vendredi à 17h à l'intercession chacun avec sa visite personne ne priera pour lui mais nous allons prier pour nos frères nous allons prier pour nos soeurs et Dieu qui est juste va vous rétablir dans vos droits et Dieu qui est juste va s'occuper de vos problèmes Dieu tout puissant en te remercie pour ce message un message puissant Seigneur laisse qu'il puisse être entré dans le coeur qu'il puisse être compris afin que vendredi lorsque nous nous verrons ici nous puissions avoir des témoignages à partir de ce vendredi nous allons commencer à prier pour nos frères et pour nos soeurs et chaque dimanche nous avons des témoignages parce que ta parole elle source et elle est que Dieu vous bénisse pour nos frères pour nos frères